Pour déterminer le nom de cette molécule, il faut chercher la chaîne carbonée la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes est la chaîne carbonée la plus longue. Cette molécule portera donc le nom d'ephtan. Sur cette chaîne carbonée la plus longue, il y a trois ramifications. Une ramification avec un carbone, c'est donc une ramification méthyl. Une deuxième ramification avec un atome de carbone, c'est aussi une ramification qui porte le nom de méthyl. Et une ramification qui comporte deux atomes de carbone, c'est donc une ramification qui porte le nom d'éthyl. Nous allons ensuite numéroter la chaîne carbonée de façon à ce que la première ramification trouvée porte le plus petit numéro. Donc si je commence vers le bas, du bas, on va avoir un premier groupe méthyl qui portera le numéro 3. Alors que si je commence ici, je vais avoir un groupe méthyl qui portera le numéro 2. Donc nous allons numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons donc alors un groupe méthyl en position 2, un groupe éthyl en position 4 et un groupe méthyl en position 5. Nous pourrions alors dire que cette molécule porte le nom de 2-méthyl, 4-éthyl, 5-méthyl. Mais ça fait une répétition des groupes méthyl, donc on préfère regrouper les groupes méthyl ensemble en mettant le préfixe 10 devant qui veut dire 2. Donc on a en position 2 et 5, 2, 5, 10-méthyl, 2-méthyl. Et en position 4, le groupe éthyl. Ce n'est pas fini. Il faut ensuite placer les groupes méthyl et éthyl par ordre alphabétique sans tenir compte des préfixes. Donc éthyl par ordre alphabétique est devant les groupes méthyl. Donc cela va faire 4-éthyl, 2, 5, 10-méthyl, heptane.